Salut c'est Vincent Faber pour Guitarpart et aujourd'hui je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un dossier GP consacré à l'un de mes guitaristes préférés et accessoirement l'un des plus grands guitar heroes de l'histoire du rock, Monsieur Slash. On va se pencher en particulier sur le titre Killing Floor, reprise du célèbre bluesman Holin Wolf et le premier single à avoir été dévoilé à l'annonce de la sortie d'un nouvel album de Slash consacré au blues, Orgy of the Damed. Donc on va voir ensemble les deux riffs principaux qui constituent ce titre, qui sont vraiment très cool à jouer, plutôt accessibles. Et ensuite on s'attaquera au solo avec en particulier 5 plans tirés du solo de Slash sur ce titre. Premier plan, c'est aussi le premier plan du tout début du solo de Slash. Donc on démarre à pleine balle avec une phrase vraiment en chromatisme, full aller-retour main droite. Donc ça commence par une mesure entière de ce plan là. Donc on est en La, on est globalement sur un chromatisme autour de la pinta de La majeure. Et on part ici de La Sixte, Fa dièse, et on monte jusqu'au La. 1, 2, 3, 4 en aller-retour, tout simple. Après il faut le tenir à la vitesse, mais lentement. Je crois qu'on est aux alentours de 125 à La Noire dans l'original. Bref, et donc ensuite après on a un petit enchaînement de moulinets à la Slash, on va les appeler comme ça. Donc je vous le fais lentement dans le détail. On a 4 fois ce chromatisme, et ensuite on a, deuxième mesure ça fait ça. 3, 4, 1. Donc en détail. Ça, pareil, approche très blues de La tierce, et on retrouve notre Six de tout à l'heure, du riff. Il redescend. Et donc on est globalement sur un La majeure, il vient bien appuyer cette petite tierce mineure ici. Après, vraiment, il y a cette note très dissonante, cette quinte bémol, il vient bien l'appuyer aussi. C'est assez inattendu, mais dans la vitesse et dans le flow, ça marche de ouf. Il remonte ensuite. Et enfin, sur la fin du plan, on redescend ici. On rejoint une pinta de La mineure blues classique. J'en fais tout ça lentement. 3, 4, et... Ok, donc premier plan plutôt intéressant, à bosser bien lentement jusqu'à arriver à le maîtriser à la vraie vitesse. Et voilà, si vous voulez accéder à la pédago complète, vous pouvez vous abonner à l'application Guitar Part. Vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada